Allo tout le monde, c'est Eve. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Eve Martel, qui est ma chaîne Vlog et Lifestyle. Si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos plusieurs fois par semaine sur cette chaîne et je fais aussi des vidéos sur ma chaîne Alimentation, Top Yami. Tous les liens vers mes médias sociaux et mes chaînes sont sous la vidéo. Aujourd'hui, on fait un Get Ready With Me où on va parler de la valeur du travail des influenceurs. J'ai vu, la semaine passée, une émission à Télé-Québec où Renault d'Occupation Double s'est faite littéralement harcelée pour dire combien il gagnait, c'est quoi le pourcentage qu'il donnait à son agent, puis j'ai trouvé ça tellement violent, puis ça a provoqué des discussions sur la valeur de son travail et tout ça. C'est sûr, Renault, c'est un exemple un peu spécial parce qu'il vient de la télé, il vient d'Occupation Double, tout ça. Il y a eu un peu sa plateforme qui lui a été donnée comme ça parce que quand tu vas à l'Occupation Double, bien sûr, tu gagnes un coup d'abonnés, mais ça reste que c'est un influenceur et son travail a une valeur. Donc, je vais me maquiller en vous parlant de ça. Premièrement, je vais mettre ma base active de Filorga, qui est ici, qui est un primer. Fait que je sais que c'est bien dans la mode de dire, moi, j'aime pas ça, le mot influenceur, quand on parle d'influenceur. Moi, je dirais pas ça parce que moi, je trouve que c'est un mot approprié. Quand on a un pouvoir d'influence, on est un influenceur, qu'on soit Ginette Renault ou qu'on soit Ariane Moffat ou qu'on soit P.L. Crussier. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un bon nom, qui indique bien le travail parce que dans le fond, on fait du marketing d'influenceur. Les gens nous payent pour faire des contenus qui sont publicitaires, qui sont là pour rejoindre des gens qui vont acheter ou utiliser des marques. Donc, influenceur, pour moi, c'est une bonne façon d'identifier ça. Une meilleure façon, on serait de dire créateur de marketing d'influence, mais bon, je pense que c'est trop technique. Fait que tout le monde est un influenceur. Cette petite base-là est vraiment facile à mettre, super glissante. J'aime bien ça. Elle a un petit miroir à ma gauche parce que je vois pas grand-chose. C'est un peu petit pour me voir l'écran de ma caméra. Fait que je vais peut-être me regarder là un peu. Fait que c'est ça. Fait que je voulais parler de la valeur du travail parce que la madame, elle lui demandait, l'animatrice, elle lui demandait combien vous gagnez pour une photo, combien, combien. Mais t'sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une photo la valeur. Pour se rendre à vendre des photos sur Instagram, il faut en faire beaucoup. Donc, si tu en fais deux dans ton mois qui ont été rémunérés, t'en as peut-être fait 30 en tout qui sont comme... t'as pas d'argent pour ça. Donc, t'investis peut-être dans un photographe, t'investis peut-être dans de la location studio, tout ça. C'est sûr que ça dépend de ton style puis de ton feed, mais ça reste que c'est un travail pour beaucoup de gens qui gagnent leur vie comme ça. Là, je vais faire mes yeux en premier. J'utilise la palette Beauty Killer de Jeffree Star puis je vais prendre les couleurs qui sont ici. Celle-là est ici pour faire ma paupière mobile puis ça dans le coin. Et c'est Princesse et Violence. Fait qu'on va y aller pour un petit peu de Princesse dans le coin de l'oeil. En fait, non, sur toute la paupière. Puis moi, je suis pas beauty guru, en passant. Je fais juste parce que je me maquille puis je m'en vais avec mon amie Gabrielle. On s'en va manger des oeufs puis on s'en va faire notre Costco. Fait que c'est ça. Fait que les gens se posent beaucoup de questions sur la valeur du travail des influenceurs. À chaque fois, c'est la seule question que tout le monde a en commun sur toutes les émissions de télé puis tout ça. Puis à chaque fois que quelqu'un se fait demander ça, j'ai tellement le goût que la personne qui est invitée dise, vous, madame l'animatrice, combien vous gagnez? Parce que c'est vraiment... Les gens n'ont pas de pudeur pour demander ça aux gens qui font du marketing sur le web alors qu'ils n'oseraient jamais demander à Corneille sur tout le monde en parle combien tu t'es faite de cash avec ton disque. Fait que je trouve qu'il y a deux points de mesure dans ça. Peut-être parce que c'est un métier qui est mal compris, mais je trouve ça vraiment pas gêné. Puis je trouve que les gens mériteraient de se prendre un petit peu de recul puis comprendre que les créateurs de contenu travaillent fort souvent pour la plateforme. Je vais estomper un petit peu parce que j'ai un petit peu botché. Vous voyez, je vous rappelle, je ne suis pas gourou. Moi, je fais toujours mes yeux avant de faire mon teint. Comme ça, s'il y a des petits spill down, je peux les effacer. C'est ce que je viens de faire. Je vois souvent beaucoup de choses exprimer dans les commentaires. Ah, les... les influenceurs! C'est comme vraiment violent! Je sais pas qu'est-ce qui fait que les gens du public des fois réagissent aussi fort? Est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas se savoir qu'ils peuvent être manipulés un peu? Ou c'est juste de la jalousie? Ou c'est vraiment bizarre, je trouve, comme réaction? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pourquoi les gens réagissent comme ça, des fois? Là, je vais mettre ma bébé crème. C'est Idréane de La Roche Posée que j'utilise depuis quelques semaines et que j'aime beaucoup. Elle est couvrante, mais légère à la fois. Je la mets directement sur ma brosse. Puis j'applique ça dans mon visage. Donc, moi, je vais vous le dire combien ça paye, là, à voir... Mettre des photos sur Instagram. Bon, là, la première affaire, c'est que ça dépend combien t'as d'abonnés, puis c'est quoi ton engagement. L'engagement, c'est... Est-ce que t'as beaucoup de commentaires? Est-ce que t'as des gens qui likent tes photos? Est-ce que les gens partagent tes trucs? Ça, c'est l'engagement. Donc, plus que t'as d'engagement, mieux c'est. Même que l'engagement est plus important que le nombre d'abonnés, hein, parce que tu peux avoir des abonnés fantômes, puis tu peux avoir acheté tes abonnés. Oui, ça se peut. Puis tu peux avoir aussi payé de la pub. Il y a plein de choses qui se peuvent. La pub, c'est correct, là, c'est légal, mais acheter des abonnés, pas vraiment. Fait que c'est bien important d'avoir un bon engagement. Sinon, on n'a pas de contrat. Est-ce qu'on se parle à nous-mêmes? Juste pour vous donner une idée, pour Instagram, une braquette de prix, ça va être entre 200 et 10 000 $, parce que ça dépend de ton engagement. Quand une animatrice demande à un influenceur comme Renaud combien tu gagnes, bien, c'est pas utile comme information, parce que lui, il gagne ça, mais peut-être que l'autre influenceur à côté, il gagne plus, puis l'autre qui vient de commencer, il gagne moins. Donc, pourquoi obséder avec ce chiffre-là? C'est bizarre. Cacher les petits défauts que j'ai un peu partout dans le visage. C'est un cache-terne de Maybelline, ça, je pense. Non, pas partout, c'est Marcel. Marcel City. Un truc aussi qu'on ne dit jamais à propos du travail des influenceurs, c'est qu'il n'y a aucune sécurité. Tu ne sais jamais si tu vas avoir des contrats dans ton mois, si tu fais juste ça à temps plein. Tu ne sais jamais ça va être quoi ton mois à moins d'avoir un contrat d'ambassadeur ou pour l'année. Tu ne sais jamais tes revenus. Il faut que tu travailles quand même, que tu produises des photos, parce que tu ne peux pas juste arrêter jusqu'à temps que tu aies un contrat. Donc, c'est un métier qui n'a aucune sécurité d'emploi. Puis surtout pas dans le cas à Renaud, je reviens toujours à lui, mais lui, il fait partie de la cohorte occupation double. Et qu'est-ce qui se passe à chaque année? Occupation double. Donc, à chaque année, il va se faire pousser dans le dos par les nouveaux dodés qui intéressent plus les gens du public. Donc, ça, ce n'est pas cool pour lui, là, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent dans l'industrie du star-système. Là, je vais utiliser mon dip bro pour me faire les sourcils. Je ne sais pas si ça s'est ce que je suis en train de dire, là, mais j'avais juste envie de vous dire que ça me penchait qu'on harcèle les créateurs de contenus à propos de leurs revenus. Ils ne sont pas payés par les contribuables, là, ce n'est pas les taxes. Puis l'autre chose de laquelle les gens qui posent cette question-là ne pensent pas, c'est que souvent, il y a des ententes de confidentialité dans les contrats. Donc, exemple, si moi, je suis payée par Orange Croche pour faire une publicité, bien, je n'ai sûrement pas le droit de dire combien j'ai été payée, puis pour quelle durée de temps, tout ça, parce que c'est des contrats qui sont confidentiels. Même chose pour les agences. Quand tu signes un contrat avec une agence, tu n'es pas censé commencer à dire à tout le monde combien tu donnes de commission à ton agent, parce que c'est une information qui est privée. Donc, de dire 10%, 15%, 30%, j'ai trouvé ça tellement cheap shot, là. Puis, ouais, parce que le gars, il n'avait sûrement pas le droit d'en parler, puis là, il s'est senti comme ça, fait qu'il a fini par se piloter un chiffre, parce qu'il s'est senti comme sous pression. Fait que, s'il vous plaît, les gens qui recevez, les gens qui travaillent dans le milieu du contenu, arrêtez d'obséder sur les chiffres. Peut-être que ce serait plus intéressant de demander qu'est-ce que ça demande comme travail, c'est quoi la journée typique de quelqu'un qui fait de la création de contenu, c'est quoi les types de contrats, c'est quoi les gros stress qu'on peut vivre. Parce qu'aussi, il y a plein de jeunes qui se disent, moi, quand je vais être grande, je vais être influenceur. Mais ils ne savent pas c'est quoi, à part être sur la sellette, puis à faire des photos, puis avoir des likes. C'est quoi le travail derrière ça? Moi, je trouve ça bien plus intéressant que combien tu mets dans ta poche à la fin de la journée après avoir donné ta cote à ton photographe, à ton agent, puis payer toutes tes photos pour le mois. J'ai utilisé une palette de fard à joues de Sephora, puis je vais utiliser cette couleur-là ici, juste pour un petit peu contour, légèrement. Ça. Légèrement, puis j'en mets bien trop. Voilà. Je vais en profiter pour me poudrer un peu le nez. Je vais utiliser le mascara de It Cosmetics pour faire mes cils. Si vous avez des questions précises sur ce milieu-là, laissez-les sur la vidéo, puis je serai peut-être un Q&A à ce sujet-là. Parce que je sais que ça fait couler beaucoup d'encre, puis c'est très mystérieux et intéressant pour beaucoup de gens. Moi, je me considère plus comme une créatrice de contenu qu'une influenceur. Mon nom est pas vraiment connu. Tu sais, si je me compare à une Renault. J'aime ça comme ça, parce que ça doit être tellement de la pression de devoir répondre de qui on est. Déjà que les commentaires, des fois, ça peut être un peu violent, mais on deal avec. Ça, c'est une autre chose aussi que des fois, les gens disent aux influenceurs, vous avez voulu vous mettre sur la place publique, donc attendez-vous à avoir des commentaires. Mais non, là, vraiment pas. Je veux dire, c'est pas parce que t'es sur la place publique que tu mérites de te faire harceler. Il y a une différence entre laisser des critiques, puis des petits commentaires, puis se faire vraiment bûcher dessus. Des fois, je vois ça, c'est terrible. Ça m'arrive aussi des fois, mais c'est ça. On est comme dans une drôle d'époque, je trouve, aussi. Le monde a son opinion sur tout, puis nous, on le demande aussi, l'opinion des gens. Ça fait que c'est un drôle de mix. Il me reste juste à faire mes lèvres. Ça fait que c'est ça, c'est un peu décousu, mais j'ai été vraiment choquée quand j'ai vu l'entrevue avec Renault. Puis je trouve qu'il s'en est sorti comme un chef, même s'il a fini par dire ses chiffres. C'était pas de sa faute, là, il a été comme... J'ai mis le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de Clarins, je suis pas capable de lire. C'est quoi? Parce que j'ai mes verres de contacts, puis j'ai pas mon double foyer de vieille madame quand je porte mes verres de contacts. Mais... Voilà mon petit look pour la journée. Je m'en vais chercher mes sacs et je vais rejoindre Gabrielle pour aller au Costco. J'ai vraiment hâte, ça fait longtemps. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit get ready with me, ou le chitchat à propos de Renault et de la valeur du travail des influenceurs. Si vous voyez des émissions où les gens se font harceler à propos de leur salaire, dites-le dans les commentaires sur Facebook si jamais ils partagent un clip de l'émission. Dites-leur votre avis. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que vous trouvez ça, comme moi, un peu désagréable, puis déplacé? Je pense que c'est important qu'on commence à se faire respecter là-dessus. Puis c'est ça, j'espère que vous allez bien recevoir cette vidéo-là. C'est vraiment pas pour me plaindre de mon travail, j'adore mon travail. Je trouve qu'on est tellement chanceux de faire des choses qu'on aime. J'espère aussi qu'elle a aidé à démystifier que le travail d'être payé pour son influence, c'est un travail. On n'est pas juste assis dans notre salon à manger des bonbons jusqu'à temps que quelqu'un nous amène des sacs avec des signes de dollars dessus. On fait vraiment du travail, c'est des grosses journées. On travaille tard, on décroche jamais, il y a tout le temps des choses à faire, même la fin de semaine. Puis c'est un super beau métier, fait que j'encourage tous les gens qui veulent faire ça, la création de contenu, à pousser pour réaliser leurs rêves, parce que c'est possible pour tout le monde. C'est ça qui est bien aussi, c'est très démocratique. Merci à tous les gens qui sont abonnés à mes chaînes YouTube. Merci aussi à ceux qui commentent sous les vidéos, sous mes photos, sur Instagram aussi. Je vous rappelle que les liens sont sous la vidéo. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!